bonjour frères et sœurs comment allez-vous aujourd'hui bon début de semaine à vous ce que je viens de voir que j'aimerais vraiment partager avec vous c'est vraiment terrible terrible ça nous amène à comprendre comment est-ce en vie et en bonne santé et même en paix c'est une bonne chose et que c'est la grâce de Dieu même parce que ce que je viens de voir vraiment c'est terrible c'est terrible c'est terrible hommes sensibles vous allez tenir cette chose se passe au congo regardez ça RDC congo vous avez deux comptes un volcan est venu tourmenter les champs n'a pas détruire les maisons des gens les gens ont été obligés de quitter leur maison juste pour ne pas mourir vraiment ce monde est terrible est-ce que nous allons découvrir ici va vous choquer regardez ça vous voyez si vous voyez tout ce que vous voyez est-ce que vous voyez tout ça là c'est le feu le feu du volcan juste là la nuit pour que les gens attendent de dormir tranquillement regarder ce qui s'est passé là-là à tous les goûts rendu compte le feu le feu comme ça les sages n'ont jamais connu ça ils n'ont jamais vu ça ils sont ils ont découvert ça jusqu'à comme ça à un voire quand on veut une éruption là-bas le feu est carrément descendu sur la ville ravagé c'est tout d'un quartier les gens ont été obligés de quitter leur maison et se chercher se chercher si vous n'imaginez pas combien de maisons ça détruire le monde et les gens qui ont été quittés la maison juste comme ça ça c'est quel signe c'est encore ça c'est quel signe c'est encore un signe de la fin du monde qui sait mais regardez vous même le volcan a délogé les gens là c'est pas là la marque est là jésus jésus regardez le feu le volcan n'a pas déjà là on voit le le feu le ciel est devenu bizarre et les sont tourmentés est ce que vous avancez compte est ce que vous avez atteint d'accord une bonne houve vous avez travaillé bien le matin votre après l'いつ a les dormi et une bonne nuit un patrice de minuit mille nuits ou foyer un tas de open and黑 ou jeudi de bruits boogo le Kenneth Kwater parnelles si vous avez passé par là en e ? vous sentez vous posez même pas d'autres questions, vous êtes obligés de fuir, parce que si vous restez là, vous risquez de mourir. Ou bien, comme la vie sur la terre, c'est un problème, ou bien, comme la vie sur la terre est risquée, partout dans le monde où vous êtes, vous êtes en danger, quoi. Et à tout moment, tout peut arriver, à n'importe quel moment, tout peut boum 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 sauter. C'est-à-dire que là, même quand vous mâchez, vous devez mâcher à votre prudence. Même sur le pied, le sol sur lequel vous mettez vos pieds, vous devez vérifier que le sol est en bon état. Parce que souvent, même, la terre ouvre sa bouche, ça va tout le monde dans le trou. On a vu une fête où ça s'est passé ici. Mais ce qui vient de se passer, ça m'étonne. Ça m'étonne à un tel point que vous ne pouvez pas mieux vous imaginer. Maintenant, regardez, regardez ça. Le matin, maintenant, regardez ce qu'il voit. Il s'élève le matin et il voit tout ça. Après avoir fui la maison, regardez ce qu'il constate. On peut clairement voir là-bas, une grande maison dévastée par le volcan. Le volcan a tout arraché sur son passage. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et quand j'imagine qu'on nous dit que le feu du volcan correspondait à ce qu'il se trouve à l'enfer et même plus, là, je me dis, mes frères et soeurs, nous devons nous chercher. Nous devons nous foucher. Nous devons grave faire attention. Seigneur, le feu, le feu, ce n'est pas bon, Seigneur, le feu, ce n'est pas bon. Hé, ouais, les gens sont obligés de fuir ça. Regardez. Maintenant, vous devez fuir ça. Fuer aussi le péché est nécessaire. Regardez. Les enfants, le feu, tout consommé sur son passage. Les gens sont troublés. Les gens voient de l'eau, qu'ils essaient d'éteindre, qu'ils essaient de faire quelque chose. Recuperer ce qui reste. Mais c'est tout le temps. C'est la première éruption du volcan Niyaragonga depuis 2002. Deux coulées de magma sont descendues le long du cratère. L'une d'entre elles s'est arrêtée aux portes de Goma. Nous venons d'arrégistrer la perte de presque tous les quartiers. Tous les quartiers où les maisons ont été calicinées. Et c'est pour cette raison que nous demandons à toutes les autorités de la province et toutes les autorités au niveau national de venir en aide à cette population qui était d'abord frappée par l'insécurité. Vous savez que nous sommes dans un état de siège. Et voilà maintenant, nous sommes maintenant sinistrés. Ça, eux-mêmes, là-bas, ils avaient des problèmes. Maintenant, voici encore un autre problème qui vient de s'abattre sur les chats. Problème, c'est problème. Problème appelle problème. Dans ce mot ici-là, c'est un problème qui appelle problème. Je vous le dis en même temps. Donc, faites tout pour vous débarrasser des petits problèmes que vous avez d'abord afin que les autres problèmes qui devraient venir derrière ne puissent pas vous atteindre. C'est quoi ? C'est... Regardez. Ils sont obligés de fuir leur quartier. Par exemple, le volcan a tout vous dévasté sur son passage. Est-ce que vous en avez compte ? C'est vraiment terrible. Ils sont obligés de fuir. Ce n'est pas à négocier. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de faire quoi ? De partir. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est de fuir. Ce n'est de fuir. Quitter le monde. Vraiment. Celui qui veut s'accrocher à ce monde-là, il perd son temps. Celui qui veut s'accrocher à ce monde, il perd vraiment son temps. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce monde, vraiment ? On attend des catastrophes. On attend des tirs. Là-bas, l'explosion. La bombe passée, la bombe passée, la bombe passée, là. Vraiment. What a shock. What a shock. What is this, brother ? What is this ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette histoire ? Où est-ce que ça vient ? Regardez. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Ce que c'est qu'il est, elle décroчait. C'est la lumière 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 Les gens étaient tranquillement choisis Sans savoir que YouTube allait avoir un bon matin C'est la lumière C'est la lumière C'est la lumière que tout s'est passé Ah Vraiment My God Vraiment mes frères et soeurs Prier Prier Quand vous voulez vous dire un truc mes frères et soeurs Ecoutez moi bien Quand vous attendez des tirs D'un autre pays Commencez à prier en même temps Ca je vous le dis Ca veut dire quoi Dès que vous entendez qu'on commence à tirer dans un pays C'est la guerre là-bas Commencez à prier Et que les choses s'arrêtent Parce que si Vous ne pliez pas C'est Cette guerre là Ce problème là Ces problèmes là Vont faire le tour du monde Elle dit que pour battre ça frappait Ca frappe ce pays là Même vous êtes attentif Vous ne pliez pas Vous dites que c'est pas chez moi Donc je m'en fous Nous on rappelle Si nous nous sommes Vous avez de la bonne rotule Tu ne vas pas Au moins tenter de parler comme ça Ca va faire un autre pays Une autre chose bizarre va se déclencher là-bas On dit Ah ah Qu'est ce qu'il y a pas Qu'est ce qu'il y a C'est le plus ça là Après cela Maintenant vous ne pliez pas toujours Ca va faire encore le tour du monde Ca va faire le tour du monde Maintenant Au passage Il y aura des morts C'est quand même le Dieu a fait Pour recolter les âmes C'est quand même le faire Pour avoir le sang C'est-à-dire que Quand vous vous entendez Déciter Quand vous voyez telle chose Que ce soit des signes pour vous Pour vous dire De vous lever dans la prière Et commencer à prier Pour que Dieu puisse combattre Tous les démons Qui sont derrière Parce que là Où il y a des problèmes Il y a des démons Votre prière compte Votre prière compte Votre prière compte Je vous l'ai dit Prier les frères Cet temps-ci Prier 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 pour le monde Prier Pour l'Afrique Prier pour l'Europe Nous sommes tous sur la même terre Nous ne sommes pas divisés Nous sommes tous sur la même terre Le volcan qui est venu Il n'a pas trié Il n'a pas dit Oh toi tu es telle partie Pour le Tchikoube Tu es telle pays Comme ça comme si Le volcan arrivé C'est un problème Et ça touche tout le monde Il a dit tout C'est son passage Vraiment Nous devons Nous réveiller Prendre conscience Que le monde Est en danger Il y a plusieurs Mouvelles choses Que nous venions encore devant Nous devons être Vraiment très sautés Afin de pouvoir affronter Tous les problèmes Qui ont venu Parce que nous devons Les affronter Il faut les affronter Ce peuple est obligé D'affronter ça A l'est du Congo Dési Ce peuple est obligé D'affronter ça Ouais Ce peuple est obligé D'affronter tout ça Ouais C'est ça C'est ça C'est ça que je vous parle C'est ça que je vous parle Voici la vie et le monde Dans lequel nous sommes Un monde de ouf Un monde de ouf Que Dieu veille sur nous Que Dieu veille sur nous Que Dieu veille sur nous Waouh c'était extraordinaire Merci François d'avoir regardé cette vidéo Si vous voulez soutenir Il y en a sur le bonheur de cette vidéo Dans la description Vous pouvez trouver un lien Où vous pouvez télécharger Tout simplement Une note Où se trouvent nos informations bancaires Merci François pour tout Que Dieu bénisse Et Je vous souhaite pour une prochaine vidéo C'est parti